Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube de Neurogym Tonic. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans cette capsule spéciale confinement. Avez-vous remarqué que vos enfants sont comme des éponges émotionnelles, soit qu'ils explosent de colère ou se replient sur eux-mêmes? Alors aujourd'hui, on va voir un truc puissant, facile à faire, efficace et attachant pour les aider à gérer eux-mêmes leur insécurité et à apaiser eux-mêmes leur propre anxiété. Alors on va parler des refuges de sécurité, dans le langage commun, les cabanes. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui comme bienfait des cabanes? Je vais juste vous dire, je me suis pris des petites notes pour être sûre de vous livrer tout le contenu que je me suis promis de vous livrer aujourd'hui. Alors les cabanes, on va voir les trois bienfaits. Premier bienfait, ça va permettre aux enfants de choisir eux-mêmes le confinement. Deuxième bienfait, ils vont devenir autonomes. Et troisième bienfait, ils vont être en mesure de gérer leur propre insécurité et de canaliser celles qu'ils reçoivent parfois de leurs parents. Alors en passant, moi c'est Cindy Boiteau, je suis formatrice, conceptrice de la pédagogie neurosensorielle Neurogym Tonic, spécialisée en sécurité intérieure. Alors peut-être que vous avez remarqué depuis le début du confinement que les enfants cherchent à être dans des cocons. Peut-être qu'ils sont, ils cherchent plus de proximité parentale, plus de câlins. J'avais vu sur Facebook une femme, une maman qui avait mis comme les deux divans étaient comme ça, les deux couvertes étaient là, puis l'enfant était recoquevillé complètement sur maman comme quand il était dans son ventre. Vraiment, c'est vraiment une recherche de sécurité. Peut-être que plusieurs enfants ont commencé à construire des cabanes comme s'ils étaient en camping, mais à la maison. Avec des coussins de sofa, des couvertures, des oreillers. En fait, ils trimballent tout ce qu'ils peuvent, ils s'installent en dessous de la table, dans un coin de mur, en dessous du divan, ils déplacent les meubles. Bref, ils se font eux-mêmes leur cabane. Une cabane dans une cabane. Ça leur permet de choisir leur confinement, de choisir leurs propres règles dans leur espace de confinement. Qui va entrer? Qu'est-ce qu'on joue? Quelles sont les règles? À quoi qu'on va jouer? Est-ce qu'on dort là? Est-ce qu'on dort pas là? Ça contribue à créer justement une bulle de sécurité et les amener à choisir ce confinement-là au lieu d'être en réaction. Alors, c'est comme de créer un mini-confinement dans un confinement où est-ce que l'enfant est le maître des règles. Il faut juste se remettre en question. En ce moment, les enfants, ils n'ont plus le réseau social, il n'y a plus de copains, justement, pour s'exprimer sur ce qu'ils vivent, mais aussi pour gérer l'anxiété, canaliser le stress dans du mouvement, dans du sport, dans du jeu d'équipe. Là, maintenant, ils sont confinés, ils sont tout seuls. Et les parents sont aussi stressés dans le télétravail ou s'ils sont à l'extérieur de la maison, ils sont aussi stressés et ils vivent aussi de l'anxiété à sécuriser leurs propres enfants. Donc, toute cette perte de repères-là, cette perte de routine-là, l'enfant, lui, a besoin de se sentir en sécurité. Et la construction de la cabane va venir justement répondre à ce besoin parce que, comme dit la psychologue Perrine Sada, ça va leur permettre de construire du réel. Ils vont devenir pleinement actifs, contrairement à être derrière un écran où est-ce qu'ils sont passifs. Parce que, dans cette situation-là, qui leur échappe, où est-ce qu'ils se sentent complètement impuissants, avec la cabane, ils vont redevenir, comme je le disais, actifs, ils vont reprendre du pouvoir sur eux-mêmes, ils vont se sentir, se réaliser dans une construction et ils vont aussi travailler à augmenter leur résilience, à gérer eux-mêmes leur propre stress, à s'occuper de leurs besoins. Puis pour eux, ça va venir justement créer du sens parce que, dans la cabane, tout est possible. Il y a un monde imaginaire qui peut se créer. Je lisais justement sur Facebook qu'il y a un enfant de 8 ans qui s'est construit une base atomique pour se protéger des monstres galaxiques. Ça fait qu'il y a toute sa base de contrôle, il y a ses soldats en avant, puis il est tout organisé pour justement contrôler ça. Il y a une autre petite fille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ramasse des oursons, c'est tellement touchant, elle ramasse des oursons qui sont blessés pour les guérir. Ça fait qu'elle a un poste pour les guérir avec des infirmières, elle écoute le cœur, elle joue au docteur, tout ça. Puis elle a aussi, elle ramasse des sorcières, des petites fées qui sont perdues pour leur expliquer le chemin du retour. Puis elle sécurise aussi, il y a des petites marmottes des fois qui viennent, puis ont besoin de sécurité, ça fait qu'ils viennent dormir dans sa tente avec elle, la nuit. Ça aide aussi les enfants à développer des habiletés altruistes, mais à prendre soin aussi des autres. Puis on voit aussi qu'on a parlé justement de l'autonomie. Maintenant, comment est-ce que cette cabane-là répond à un besoin de liberté, un besoin d'imaginaire, un besoin de se réaliser, d'être et d'avoir. Les enfants, ils gagnent en autonomie parce que ce qu'ils vont dire aux parents, c'est « Non, je veux faire seul. C'est moi qui fais, c'est moi qui décide. » Laissez les faire. Ils sont en train de s'approprier la situation, de gérer leur insécurité et de créer du sens. On pourrait dire que la cabane, c'est comme un refuge, c'est un abri, c'est un espace sécurisant qu'on pourrait dire qui ressemble d'une manière symbolique comme un utérus parce que l'enfant va emporter des coussins, des couvertures, des choses toutes, toutes moelleuses, comme pour se retrouver un petit peu comme s'il était dans le cocon avec cet espace-là maternel, dans le cocon, dans le ventre de maman. Puis aussi, dernier point, ça permet aux enfants aussi de se protéger de l'insécurité des parents parce que les enfants sont des éponges émotionnelles qui vont absorber justement à l'insécurité des parents. Des fois, c'est un soupir, juste une émotion dans le visage, va les faire comme réagir. C'est les neurones miroirs qui communiquent ensemble puis les enfants justement absorbent notre émotion. Même si nous, on veut la cacher puis on fait semblant de rien, puis on se met un beau sourire dans le visage, mais les enfants justement vont l'attraper. Faire la cabane, ça permet aussi de se protéger de l'insécurité des parents. Puis aussi, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y avait une petite fille qui disait, c'était trop drôle, elle disait, les parents sont interdits parce que les parents sont beaucoup trop sérieux. Les parents sont interdits. Elle avait demandé aussi de mettre un rideau ou une porte justement pour déterminer qui allait entrer et qui allait sortir. Alors, même si, vous allez voir, les enfants vont peut-être demander de ramasser les coussins, les couvertures du salon, de tout déplacer à la maison. Je sais que ça peut être vraiment difficile à tolérer dans un premier temps, mais je vous dirais, on est dans une situation exceptionnelle puis ça peut apaiser leur anxiété. Laissez-les faire. Puis si ça ne vous convient pas, peut-être que la solution de rechange, c'est de sortir la tente de camping puis de dire à l'enfant, veux-tu prendre la tente de camping puis t'organiser ton monde là-dedans comme tu veux, ça peut être aussi un alternatif qui peut être possible. Je veux juste voir si je vous ai tout dit. Alors, nous, en tant qu'adultes, pour être plus en sécurité, ça va nous demander de respirer, de faire du yoga, de la méditation. Eux, les enfants vont sécuriser simplement avec une cabane. Puis j'aurais envie de vous conseiller, de leur suggérer de prendre une photo de leur cabane puis peut-être de la mettre sur Facebook puis qu'ils vont être tellement fiers de toute façon de leur réussite puis d'expliquer ce qu'est-ce qu'ils font dedans puis tout ça. Puis ça peut encourager justement à sécuriser d'autres enfants puis d'autres familles. Puis aussi, lorsque le confinement va être terminé, bien, c'est peut-être une bonne idée aussi de dire à l'enfant, bon, le confinement est terminé. Bon, on ne sait pas dans combien de temps encore, mais on imagine qu'il va y avoir une fin. De dire, OK, est-ce qu'il y a un endroit que tu aimerais où est-ce qu'on déplace ta cabane dans la maison? Parce que là, bon, on est dans le salon, ça va nous déranger un petit peu. Mais moi, je comprends que c'est important pour toi puis on prend une entente ensemble, on la déplace ailleurs. Ça fait comme ça, quand l'enfant est un petit peu agité ou il a besoin de revenir dans sa bulle, cet espace-là est toujours, toujours disponible. Alors, ça faisait le tour pour aujourd'hui. On a vu justement l'extrême efficacité de la cabane et comment la cabane peut être magique, un beau refuge de sécurité, qu'elle peut aider l'enfant à accepter le confinement, à devenir autonome lui-même, à gérer son insécurité et son anxiété et à l'aider à se prémunir justement de l'insécurité des parents. Si vous avez aimé cette capsule, il y a un lien en bas ou en haut. On écrit un article là-dessus qui va beaucoup plus en détail. Je vous invite à cliquer sur le lien puis à le lire justement pour vous inspirer. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne construction de cabane. Non, c'est l'enfant qui construit. Je vous souhaite justement une bonne expérience de la cabane à la maison puis je vous dis à bientôt pour une autre capsule. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501